... Ça se passe dans un camping des Landes pendant l'été, dans un climat de fêtes, de désirs, de maillots de bain. Et le narrateur, qui est adolescent, lui n'arrive pas à rentrer dans ce jeu-là. Un soir, il assiste à la mort d'un autre adolescent qui s'étrangle avec les corps d'une balançoire et il ne fait rien pour le sauver. Il le regarde mourir. Et ensuite, pris de culpabilité, il traîne le corps sur la dune et il l'enterre sous le sable. Et le roman raconte essentiellement la journée du lendemain où ce narrateur se réveille dans une journée très chaude avec une espèce d'énorme gueule de bois. Il vient d'enterrer quelqu'un. Et cependant, le camping, lui, continue à vivre avec ses activités de pétanque, d'aquagym, de danse, c'est de pastilles, c'est de musique. Et lui, il se réveille là-dedans avec ses parents, ses amis, ses frères et sœurs, avec la culpabilité qui monte et les soupçons qui montent aussi quant à cette disparition. Et d'un autre côté, il rencontre une fille, il lit une relation avec elle et il finit par un peu tomber amoureux. Donc voilà, c'est ces deux choses. C'est cet aspect morbide, ce corps enterré et cette journée cauchemardesque et en même temps du désir et une relation amoureuse. Ça se passe en une journée et dans un seul lieu, un camping assez intéressant d'ailleurs puisque c'est comme une sorte de village global avec vraiment ses rues, ses rituels, son langage propre. Donc oui, j'imagine que c'est un bon moteur d'écriture pour moi, pour ce premier roman, de me cantonner à quelques endroits, à un récit qui se passe sur un temps ramassé et puis un narrateur qu'on suit, auquel on reste collé et puis quelques autres personnages qui gravitent autour de lui et qui sont dans des registres différents puisqu'eux, ils n'ont enterré personne et du coup, il y en a un qui est dans l'obsession de la séduction, il y a les parents qui sont là, qui font leur vie, les frères et sœurs à différents âges. Donc oui, pour un premier texte, c'était assez stimulant de serrer le cadre comme ça. Le modèle assez lourd pour celui-là, peut-être, c'est les livres de Jean Genet qui mélangent des choses vraiment qui sont très violents et en même temps très sensuels. Il y a plein de désirs et plein de cruauté, aussi plein de lyrisme et de choses beaucoup plus prosaïques. Et puis, Jean Genet, tout simplement, il met en jeu le corps, c'est surtout ça, beaucoup de choses se passent par le corps et moi, en effet, dans ce camping, il fait chaud, il y a la transpiration, il y a la lumière, il y a les torses, les poitrines nues ou presque. Et donc, je dirais Jeanet, surtout. J'ai pensé à un truc curieux, c'est ce film Les Bronzés qui est dans un registre radicalement différent et qui est donc sur des vacanciers qui ont payé pour être heureux, pour s'amuser et qui, du coup, essaie à tout prix d'y arriver. Et puis, parmi eux, il y a donc ce personnage qu'on connaît de Michel Blanc qui s'appelle Jean-Claude Duss et qui nous fait rire parce qu'il n'y arrive pas. Mais j'imagine bien, dans une autre histoire, dans une autre vie, Jean-Claude Duss se foutre en l'air, potentiellement, en fait, se flinguer. Et ça, ça m'intéresse parce que, voilà, juste derrière la légèreté et les vacances, il y a aussi du tragique, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de frotter les deux, d'avoir à la fois cet aspect léger, vacances, et en même temps, un personnage qui sombre au fond du trou.